Le problème du mois, c'est les français qui sont sur les réseaux et qui ont des problèmes et qui en parlent Exactement Alors, on a 5 problèmes du mois à découvrir Bonsoir ! Et c'est qui ? Ah mais c'est pas Mélan ! Ah mais c'est pas Mélan, je suis l'assistant du docteur, jamais de ses dossiers Ah bah Mélan, vous êtes en retard, vous ne serez pas payé Les coconnas Exactement d'habitude docteur ! Oui bah évidemment Evidemment Je mets les vols là Alors, bon sinon, ça va ? Ouais, ça va Ça va et toi ? Super ! Ça va, ça va Super ! Ça va bien dans ta tête ? Ça va à peu près Ça va bien Imagine un jour, je reste bloqué Tu reste bloqué en Pamela Ça serait génial Tu m'as dit par un jour, t'es au supermarché, t'es à la caisse Oui, bonjour Et quand tu dois payer, tu te parles à plus cher Ouais, tu meules, tu vrilles, tu te mets en Pamela Mais chérie, c'est cher ! Non, ça va aller, mais t'inquiète, il y a une promotion Il faudrait que je le fasse à chier Elle dit, mais il est complètement folle, je suis armé Tu vois plus la sécurité Ouais, vois plus l'asile, ouais L'asile, ouais, plus l'HP Peut-être, ouais Peut-être Alors, Laetitia, elle a 20 ans Donc il y a 5 problèmes du monde, on les écoute Et puis on choisira parmi les 5 celui qu'on doit aider Ou celle d'ailleurs qu'on doit aider ce soir Parce qu'on démarre avec la première Laetitia Elle a 20 ans, elle est de Concarneau Oui Elle a écrit en forme psychologie Et elle, elle a un problème Pendant 2 ans, elle a vécu une relation à distance avec un mec Mais il se voyait pas en fait C'était virtuel sur les réseaux Donc il parlait et tout ça On a déjà eu des auditeurs comme ça Des auditeurs comme ça, des auditrices aussi Qu'il y avait des relations Bon, depuis 2 ans, le mec, il lui a dit Bah vas-y, viens, on se met en couple En vrai Donc elle est venue vivre chez lui Sauf que là, en fait, elle a découvert Que le mec, pendant les 2 ans Il avait niqué des meufs à toute patate Parce que genre, partout où ils sortent Les meufs, elles viennent lui dire bonjour Elle fait ouais, tu te souviens ? Donc elle, elle hallucine Parce qu'en fait, bon, c'est pas ce qu'il lui avait dit Et elle a découvert Qu'il continuait d'ailleurs en niquer Parce qu'il était toujours sur toutes les applis Et que régulièrement, une ou deux fois par semaine Il allait niquer d'autres meufs Donc forcément, elle lui a dit Prise de tête Il lui a dit ouais, mais bon, vas-y Pendant 2 ans, t'as rien su T'étais heureuse Continue à être heureuse En gros, elle ferme ta gueule C'est sympa, lui C'est sympa Pour moi, c'est clair Il a été cool, lui Ouais, non, mais déjà, ça a mal commencé Parce que quand elle arrivait Mais partout où ils allaient Genre dans les bars et tout ça Il y avait des meufs, tiens Ils lui tapaient la bise Et lui disaient Ah, comment ça va ? Puis la dernière fois qu'on a fait l'amour et tout Bon, à la limite Pendant 2 ans, pendant une relation virtuelle Pourquoi pas ? Le fait de... Ah, c'était un fond dedans Bah, c'est ça Continuez après Ah non, mais moi, ce qui me foutrait la haine Partout où tu vas Ta meuf fait la désexe Ah, moi, ça me ongle Ah, ça me précie Ah, moi, ça me cascerait les couilles C'est-à-dire qu'en gros Tout le monde lui est passé dessus C'est ça, oui Un peu tout le monde l'a baisé Ok Bah, Marie, c'était déjà arrivé ça Ah, c'est il y a dit Fou, il va se déboîter l'épaule Non, j'ai failli me déboîter l'épaule Ah, t'as encore, mais c'est l'honneur Ah, ça, tu m'as fait flipper, là Deux fois dans la semaine, oui Mais que ça a l'ego, quoi Non, mais... Déjà, cette semaine ? C'est comme les gros sportifs Oui, lundi matin Lundi matin à 6h Mais en faisant quoi ? Bah ça En prenant une feuille Je prends une petite feuille qui est là La muscu avec une feuille Elle n'est peut-être pas derrière Mais elle est devant les feuilles Ouais, ouais, c'est mieux, ouais Alors, tu sais que je vois un bras ? Oui D'occasion Je vois des bras Je viens de le récupérer Non, mais si vous êtes sportif Et que vous nous écoutez Vous savez ce que c'est Les luxations des peaux Et vous êtes sportif Ouais, mais toi, tu fous que t'es pas très sportif Bah si Regarde, les grands footballeurs Demande à Samy et à Karim Non, mais vite fait, ça, tu l'as inventé Et à Guigui Bah ouais, attends, bien sûr Les footballeurs, c'est le haut niveau Les bras, gros Bah oui Bah ouais, tu sens les bras Ils leur savent rien Bah ouais, tu vas te déboîter les peaux Non, mais ils se font des luxations Au bras Non Non, mais peut-être des jambes Les jambes aussi, oui C'est rare, moi Pour revenir au prêve du mois Marie, si t'es déjà arrivée, toi Qui a quand même eu On va dire de nombreuses conquêtes Oui D'aller à des endroits Et genre, t'as deux, trois ex Dans la soirée Oui, c'est déjà arrivé, ouais Oh, quelle horreur Et ton mec, il dit rien ? Bah, je dis rien, moi, surtout Non, mais les mecs, s'ils viennent te voir Non, mais tu dis pas J'ai baisé avec lui Non, mais si le mec, il dit Ah non, Marie Il y a 4 ans Il y en a bien qu'elle Comment c'est Tu viens de ma petite bite ? Non, mais tu vois C'est le mec très clas de chibre Non, mais c'est ça qui est bizarre C'est que les nanas viennent en disant Ah, c'était bien, machin Mais non, mais tiens Elles font une allusion Genre, c'était cool Non, moi, j'ai jamais eu ça Quand on a fait Quand on était ensemble, quoi Et donc, l'autre, elle a à côté Ah, moi, ça me rendrait ouf Ah, je me prendrais là Moi, je pense que je ne sors plus Je ne sors plus dans une autre ville, tu vois Non, mais vas-y, c'est bon Mais lui, ce qui est pire encore C'est qu'il continue de les baiser Ah oui, non, mais là C'est ça le pire dans le truc, quoi Donc, la meuf, elle ne sait pas Parce qu'elle, elle est amoureuse Elle se prend En fait, elle se dit Ouais, depuis que je suis arrivée C'est une catastrophe, quoi Elle découvre des trucs au fur et à mesure Elle se dit Qu'est-ce que ça va être le prochain truc Que je vais découvrir sur ce mec Putain Donc, ça, c'est clair que, bon C'est dur C'est le problème numéro 1 Le problème de Laetitia 25 ans À Concarneau En Bretagne Concarneau Concarneau, mais oui En Bretagne Eh, c'est ça Le problème du mois numéro 2 Tout de suite Eh, c'est ça C'est Pascal 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 Il a 32 ans Il est de Paris Lui, il a un problème C'est sa femme Bon, alors ça aussi Ça, il faut se le prendre dans la gueule En gros, il baisse avec sa femme Bon, lui, il pensait que tout allait bien Mais la dernière fois, en fait Ils étaient un peu bourrés Et la meuf, elle lui a dit Ah, vas-y, arrête de me baiser Je vais me finir au God Il baisse mieux que toi Oh, merde Ça, ça fait plaisir Ah ouais Ça, c'est sympa C'est la réflexion qui fait mieux plaisir C'est pas super Des fois, c'est classe Je vais me finir au God Non mais t'imagines Elle le vire, je vais me finir toute seule Non mais c'est ça En gros, c'est ça Donc lui, il a mal pris Tu sais, elle en a pas Donc sur le coup, il a fait un peu la gueule Le lendemain, il ne se souvenait de rien Parce qu'il était raide bourré Donc, mais bon, faire attention Quand t'es bourré, souvent tu révèles ta vraie personnalité C'est vrai Donc, et le lendemain Donc lui, il lui en a parlé Parce qu'il l'a grave mal pris Il fait, ouais Tu te souviens de ce que tu m'as dit Je lui ai fait, non, non Tu lui as dit que je préférais Et là, la meuf, elle a remis ça Elle fait, ouais Écoute, bon Je prends plus de plaisir avec mon God Ouais, je préfère mon God Et il lui a dit Mais je peux faire Elle lui dit, non, non Mais maintenant, ce qu'on va faire C'est que Je me finis tout le temps Ouais, je vais me finir tout le temps C'est vrai, elle a dit ça Je vais me finir Et lui, il trouve ça horrible, tu vois Il se dit, ouais Pourtant, avec les autres meufs, c'était pas pareil Il se dit, est-ce que je deviens mauvais ? Comment vous réagiriez, les gars ? Tiens, si votre meuf vous disait ça Après quelques... Ah, ça te baisse dans ton amour propre, gros Ouais Ah bah ouais, gros Toi, tu le prendrais mal Tu le prendrais mal Mais tu lui ferais la gueule Bah, je lui ferais la gueule Tu sais, je lui dirais Ça me fait chier, quoi Et c'est Oh là, je vais te finir un coup de pelle Oh non Je vais te finir un coup de pelle, toi C'est vrai, tu es malade Je prendrais mal au cul Ça y est, le killer Voilà, je vais te finir un coup de pelle Dans ton amour Guilvie, comment tu réagirais ? Ah putain, je serais dégoûté Si par exemple, elle te dit T'as une trop petite bite Et là, elle sort un gros, gros gode Ah, je serais dégoûté Genre un gode brate Mais tu sais que maintenant que j'entends l'histoire J'ai peur que ça m'arrive Tu vas stresser la prochaine fois que tu vas baisser Parce que il y a des godes qui sont énormes Donc forcément, il y a des godes qui sont... Par rapport à ton sexe, oui Oui Oui, quasiment tous, disons Finalement Quasiment pour la totalité C'est ça Ah non, moi je serais dégoûté Non mais après, il y a la façon de faire Moi-même qui n'est pas une bite énorme Ah mais de n'importe quelle façon, moi, ça me déprimerait Non mais non, mais il y a une façon de faire C'est-à-dire que aussi Tu peux ne pas avoir une bite énorme Mais bien la quenne, tu vois Non mais c'est exactement ce que j'allais dire Tu vois, il y a encore de l'espoir Moi, je n'ai jamais de meuf qui m'a dit Ouais, vas-y, tu baisses tellement mal Que je vais me terminer au gode Cédric, par contre Ouais, c'est pas une question C'est une question de grosseur C'est une petite question comme ça Ouais, vas-y Non mais il y a une Est-ce qu'il y a une meuf qui t'a dit Putain, qu'est-ce que tu baisses mal ? Non, jamais Non mais où ? Non mais je suis un bon coir Arrête de croire que je baisses mal, gros C'est un one man show qui nous fait mal Bah ok, qu'est-ce que tu veux C'est con C'est vrai qu'en forme ce soir, Cédric Bah écoute Non mais c'est vrai, on aime bien Non mais tu as une fausse image de moi, gros Vas-y, répète-le Tu as une fausse image de moi Non mais ce que t'as dit avant Mais je suis un bon coup Il s'amuse, il est content Tu se prends pour un ardeur Non, 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 pas du tout Non mais ça m'a jamais Non, j'ai reconnu, tu vois, par exemple La première fois Moi, toutes mes premières fois Qu'est-ce que c'est Allez, 90% Je baisses comme une merde Après, je me rattrape Après, je dis pas Je suis un bête de Il n'y a jamais une meuf Qui m'a dit droit dans les yeux Putain, qu'est-ce que tu baisses mal Mais moi, je pense que chez la meuf Moi, très honnête Moi, elle me dit ça comme ça Je l'insulte T'es à vos réactions d'ailleurs Je vais te faire du carrière, sale pute Il y a Léo Ah mais je sais Toi, t'es direct Il y a Léo qui nous dit Léo qui a 20 ans Et qui nous fait Moi, je lui ferais la gueule Je serais dégoûté Il y a le viking du 69 Perso, je ne l'abaisse plus Direct Moi, je serais trop vexé Il y a le grand Suisse Qui nous dit Moi, perso, c'est moi Qui doit me finir à la main A chaque fois Et ce n'est pas un super handicapant Moi, je le prendrais très mal Pour frayure Ah, une révélation d'Ark in Med Cédric C'est le dossier T'es marrant C'est sale On apprend des trucs ce soir Ah, grave J'ai mal au ventre Bon, merci Alors, c'est le problème du mois numéro 2 C'est dur, c'est dur Pascal de Paris Je ne suis pas là pour les yeux Je parle le plus saut Je me sens pour d'un toit maintenant Ah ouais, putain Ça va être la guerre Le chipper, il a baisé trois fois dans sa bille Attends, trois fois, c'est déjà bien Je bats également Toi, tu baves Quand je ris beaucoup, je bave En fait, les mecs, vous le prendriez très très mal Si vous arrivez à la même chose que C'est normal C'est compliqué, bien le sens inverse, Marie Il y a un mec qui te dit Putain, qu'est-ce que tu kenes mal Tu le fais finir à la main Parce que tu me baisses mal Moi, je te jure, une meuf, elle me dit ça comme ça Je l'insulte Non, mais il y a manière de dire De n'importe quelle manière Genre, t'es en train de kenne La meuf, elle te dit Même si elle me le dit gentiment Je me prends la tête avec elle Déjà, sur le moment, j'arrête net Après, il y a des meufs J'imagine qu'il y a des mauvais coups Ah oui, je te le confirme Moi, la preuve, regarde, avec Cariole Je racontais l'autre fois La première nuit Où elle me dit Ouais, je te préviens C'est la prochaine fois que c'est comme ça Ça ne va pas le faire Et moi, je lui dis direct Je lui dis Mais t'es une connasse Ah, tu l'as mal pris Ah, mais je l'avais traité Vous n'êtes pas les seuls à mal le prendre Et elle me dit Casse-toi de chez moi Je suis un an Il n'y a pas de métro Je reste ici Non, il était 5h du matin Il n'y a pas de fois Il n'y a pas de fois Marion, t'as déjà dit que t'étais un mauvais coup ? Non, on ne me l'a pas dit Non, on ne me l'a pas fait comprendre Mais peut-être qu'on l'a pensé Mais en tout cas, on ne l'a pas dit Ça ne m'étonnerait Bon, allez On passe au problème du mois numéro 3 Lui, c'était Pascal Donc Pascal, problème du mois numéro 2 Le troisième patient de la semaine C'est Flavio, 35 ans, de Metz Il a écrit Il a même écrit Au forum d'Octissimo Alors, comment expliquer ? Donc, Pascal est en couple avec une femme Non, Flavio Non, Flavio, pardon Oui Alors déjà, je me trompe de prénom Ça commence bien J'ai essayé de suivre Flavio est en couple avec une femme Oui Et donc, son beau-frère Donc, sa femme Sa femme a une sœur Qui est avec un mec Sa femme a une sœur Qui est avec un mec D'accord, c'est son beau-frère Non, la meuf, c'est sa belle-sœur Alors, attends Sa femme a une sœur Ouais Et sa sœur, elle est avec un mec Ouais Donc, c'est son beau-frère Donc, c'est son beau-frère Voilà Donc, en gros, Flavio, il a baisé avec son beau-frère Super Oh, putain C'est super En fait, c'est la famille Mais oui Mais oui Mais en fait, il y a eu une soirée très arrosée Ouais Et le mec, tu sais, ils sont bons potes Ils s'entendaient bien, machin Ils prenaient des apéros Ils font des soirs ensemble Ah bah, ils sont bons potes Ils sont très bons potes Ah bah, là, ils sont très bons potes Ah bah, là, ils sont très bons potes Ils sont très, très bons potes Et en fait, un soir, ça a dérapé Tu sais, ils ont baisé ensemble Et il y en a une des deux Ben, la belle-sœur, elle est tombée dessus Oh, putain, t'imagines Et ça a fait un scandale Parce que forcément, elle a appelé direct Ben, sa sœur, du coup Ouais Elle lui a dit Ouais, nommé qu'ils sont en train de quenner ensemble Donc, eux, ils ont expliqué Ouais, mais c'est l'alcool Franchement, c'est arrivé C'est un malentendu C'était pas ce qu'on voulait faire Bon, et depuis Ça a acheté un gros froid Dans la famille Non, mais il y a des repas de famille Tu sais, ça s'envoie des pics Alors, vous n'allez pas vous enculer Tu sais, devant tout Ah oui, carrément Ah non, putain C'est sale Le repas de famille, super sympa C'est sympa avec les parents qui sont là C'est Ah oui, bon délire, la famille C'est horrible, putain C'est ça En tout cas, si tu y vas, il y a de l'ambiance Un repas sympa Tu sais, par exemple, ils vont dans la cuisine Tous les deux chercher un truc Ouais, restez pas trop longtemps On sait ce que vous risquez de faire dans la cuisine Avec que des allusions Ouais, avec que des allusions Et ça les met très mal à l'aise Et eux, ils n'ont jamais recommencé Tu vois, c'était vraiment sous le coup de l'alcool C'est ça Après, ouais Sous le coup de bite aussi Ouais, ouais Sous le coup de l'alcool L'alcool à bon d'eau quand même Oui L'alcool à bon d'eau Non mais ça peut être marrant Il est pas mal celui-ci Parce qu'on pourrait parler d'histoires De cure en famille Tu sais, des trompages dans la famille Non mais bien sûr Mais de toute façon, vous pouvez déjà témoigner sur ce que j'ai présenté là Très bien, pour le problème du mois numéro 3 Il reste deux Le quatrième C'est Fantine Elle a 22 ans Elle est de Noisil Grand Elle a écrit au forum aux féminins Ouais Alors elle a un problème Son mec, il a une très très grosse bite Ouais Ça c'est génial Par contre, elle pue très très fort Seulement, l'odeur peut être proportionnelle à la taille de la bite Parce qu'elle a dit Elle a jamais senti un truc pareil Mais tu crois pas que plus la bite, elle est longue, plus il y a de l'odeur partout, par exemple ? Ouais, mais si ça serait pas en plus Ah Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui pue des pieds qui chaussent du 35 Pura plus qu'il y a des pieds qui chaussent du 43 Ça veut dire que Guillemont, quand il pue des pieds, il pue très fort Bah ouais Ça fait de 48 Non mais qu'il y a plus d'odeur, c'est pas illogique T'as des grands pieds Donc tu as donc Oui, c'est pas illogique Par contre, tu pue pas de la bite Le vrai problème, c'est qu'il pue de la bite déjà Ah ouais, ça ouais Marie, tu parlais de moi Comment ça se fait que c'est au courant de ça ? Non mais Fantine, déjà à l'esquive Tu peux pas tout avoir Merci, merci Marie, merci Pour revenir au problème du mot Fantine, elle peut pas le sucer déjà Ah non mais ouais, ouais Elle a une maladie Elle se fait pénétrer avec une capote Non mais elle pense qu'il est sale Ah il est sale ? Parce que, tu sais, ces caleçons, quand ils sont blancs, ils sont pas blancs-blancs, tu vois Ça fait pas, tu vois, comme un vieux t-shirt Qui était blanc, mais avec le temps, tu sais, bon, la couleur, elle passe, quoi Et c'est tout le temps, il fait jamais cling cling, vous voyez, un peu comme... Cling cling Comme... Comme quelqu'un Un peu comme qui Tiens, une petite question Je vais faire un petit test, le test odeur Romano, est-ce que tu t'essuies le bout quand tu vas pisser ? Là, je me l'essuie parce que des fois, je fais tomber la goutte Ah, très bien, Guigui Mais pas tout le temps, je l'avoue Guigui, non Non, non, vu sa gueule, c'est non Non mais très souvent, non, je le fais pas Non, très bien Parce qu'il n'y a pas de goutte qui tombe Guigui, il n'y a plus de la bite Non mais qu'est-ce que c'est toi, c'est quoi ? C'est ta mission Moi, quand il n'y a pas de goutte, non, et quand il y a une goutte, oui Ah ouais, des fois, il n'y a pas de goutte Pas tout le temps Même quand il n'y a pas de goutte, gros, je le fais Tu sais, c'est machinal Cédric, est-ce que tu t'essuies le bout ? Ouais, je t'essuie, moi Ah, très bien Donc je veux faire quoi ? Tu veux sentir ceux qui... Non, 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 je veux sentir personne C'était juste pour savoir qui c'est qui peut être la bite Donc Guigui, tu es dedans, je te le dis tout de suite Et toi, tu t'essuies le bout ? Ah, tout le temps, tout le temps Ah, je sais, tu nous avais déjà dit Ah ouais, tout le temps, tout le temps Mais moi, tous mes potes, ils t'essuient pas À quoi, tu sais ? Parce qu'on en parle parfois, comme dans la radio libre ce soir Non, mais moi, mes potes, ils t'essuient pas la bite quand ils pissent D'accord, ok La plupart Moi, je pense qu'il y a une majorité de gens qui se tessuient pas la bite Allez, on va faire un sondage Non, mais pourquoi pas ? Moi, j'ai déjà demandé à des potes pareil Moi, j'ai un gros doute, franchement Par exemple, moi, si je pisse dehors, je suis mal à l'aise Parce que je me dis... C'est pas propre Non, mais par exemple, tu vois... Ah non, je vous jure Non, mais par exemple, déjà, l'autre nuit, là, moi, je suis parti en Bourgogne, là Il y a quelques jours, je me fais des alli-retours en Bourgogne en mois de 24h Qui s'éclate ? Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute Par exemple, quand tu pisses aux urinoires, déjà, t'as pas un mec qui s'essuie la teub, tu vois Ah, aux urinoires, mais je pisse jamais aux urinoires pour ça, moi T'es pas relou, toi Non, mais jamais, jamais Tu pisses où dans un lavabo ? Non, je vais pisser dans les... Dehors ? Non, dans les trucs fermés, là Non, mais s'il y en a pas, des fois, il y en a pas Ah, s'il y en a pas, je m'en vais essayer de pisser Ah, tu pourrais te retenir, c'est parce que tu veux pas t'essuyer Ah ouais, ouais Ah mais t'es un relou Et vous la tenez en faisant pipi ? Parce que moi, j'ai déjà vu un mec de l'équipe qui la tient pas, en fait, qui est avec son téléphone Des fois, je la tient pas Non, moi non plus, des fois, j'envoie des SMS Ah ouais, pareil, parce que j'ai vu Cédric, parce qu'il aime bien pisser la porte ouverte Et une fois, j'ai halluciné, t'étais sur ton téléphone Et je t'ai dit, mais t'es en train de pisser, tu me fais ouai Ah, je comprends pourquoi il y a des... Et il y a les chutes sortent à pisser le piss Oh là, je suis en train de pisser Mais non, mais tu lèves la lunette Bah ouais, j'lève la lunette et puis, tu sais, je peux viser sans... Mais moi, ça va faire Non, mais tu peux pisser sans la tenir, c'est pas non plus... Non, mais en fait, moi, tu sais pourquoi ? Parce que je suis en partie du plan, je la tiens Je sais pas, je suis pas un mec, donc je pose la question Tu vois, mais si j'ai... Par exemple, j'ai mon téléphone Je sais pas, je suis en train d'envoyer un message ou quoi Ou des fois, je suis en ligne Tu vois, je mets le haut-parleur et je peux te parler Moi, je la tiens pas Je la tiens pas parce que je pisse assis Voilà, comme ça, pas de problème Ah bah oui, c'est vrai, toi t'es Non, moi, je la tiens obligatoirement Parce que, bon, moi, comme j'ai un col roulé Oui En fait, en la tenant, je tire un peu le col roulé Pour pas pisser dans le col roulé Parce que tu peux décaloter après C'est technique, ça, ça pue Mais t'as de long de peau ? Euh, ouais, c'est correct Ou un petit col roulé classique Ah, moi, j'ai un gros col roulé, moi Ah d'accord J'ai un col roulé, mais aussi même une doudoune, moi Ah ouais, c'est quoi J'imagine le pipi, c'était super Après ça, euh... Ah, tu vois, Marie, on est d'accord Ouais Donc, Fantine de, je sais plus où Noisy-le-Grand, c'est ça ? C'est ça C'est ça, exactement Avec son mec qui a une grosse bite Mais qui prête à très mauvaise Demande si c'est proportionnel Et Emilie, 26 ans de Nanterre A écrit au Forum de Psychologie Et gros problème lors d'une sodomie En fait, quand son mec est sorti Bah, la crotte est venue derrière Ah merde Donc, on en parlait justement plus dans l'édition Ah merde Oui, c'est bien Effectivement, pas terrible Bah, pas terrible du tout Non, mais lui, il a hurlé Il lui a dit Ah, t'es vraiment dégueulasse Elle, en fait, elle essaie de surtenir Mais ça sortait quand même Elle n'avait plus aucun contrôle sur son anus Très bien C'est dégueulasse C'était un dur moment pour elle Un moment de honte Ah bah, pour le mec, ça ne devait pas être ça Non, mais le mec, il a hurlé En plus, ça a pu être Elle avait la crotte d'orante En plus, ce jour-là Non, mais il s'est tombé sur le lit Tu sais, ça fait ploc Ploc Oh oui T'imagines Ploc Non, mais Moi qui aime bien la soudomie Je pense que c'est un coup Est-ce que je l'occupe plus Pendant de nombreux mois Ah bah, c'est clair Et je lui demande de laver les draps, bien sûr Bien sûr Je vais te laisser enlever ta crotte Et de ramasser Ta crotte Tu sais Tu sais avec le sac pour les chiens, là Ouais, c'est ça Tiens, ou avec une pelle, je sais pas Elle l'enlève bien comme elle veut Mais C'est le problème du mois numéro 5 Émilie, on a les 5 problèmes du mois A vous de voter maintenant Pour un des 5 problèmes du mois On les rappelle Si vous venez juste d'arriver Il y a 5 problèmes Laetitia, problème du mois numéro 1 Elle a 25 ans, Laetitia De Concarneau Elle est à Concarneau en Bretagne Elle a eu une relation virtuelle avec un mec Pendant 2 ans, mais bon Ils étaient déjà dans leur tête Ils étaient en couple Elle est allée habiter avec lui au bout de 2 ans Et là, elle se rend compte que pendant 2 ans Le mec, il a baisé des meufs dans tous les sens Et qu'il est connu par pratiquement Toutes les meufs de la ville de Concarneau Et il les a toutes baisées Pas loin, ouais Chaque fois qu'il se déplace Bah, il y a une meuf qui vient le voir En soirée et compagnie C'est insupportable Et donc elle n'en peut plus Le problème supplémentaire C'est qu'il continue de les baiser Ouais, il continue d'en baiser Non, il en baisse d'autres Voilà Il continue d'utiliser des applis Lui, il est toujours dessus Problème du mois numéro 2 Pascal, 32 ans à Paris Lui, un jour, bourré avec sa meuf Elle lui dit Allez, on arrête là tout de suite Je vais me finir avec le god Il baisse beaucoup mieux que toi Et le lendemain, une fois qu'ils ont débourré Donc lui, il lui en reparle Parce qu'il a mal pris Et elle lui explique Qu'en fait, elle prend beaucoup plus de plaisir Avec son god C'est le problème du mois numéro 2 Le problème du mois de Flavio C'est le troisième problème du mois Flavio de Metz 35 ans Avec, ah oui Le mec Son beau-frère Il amusait avec son beau-frère Le mec de sa soeur Il a une relation un jour bourrée Avec le mec de sa soeur Bon, il y en a une des deux Le mec de la soeur de sa femme Voilà, le mec de la soeur de sa femme Qui est tombé sur eux Oui, donc c'est son beau-frère C'est ça Et qui... Et donc, voilà Elle les a cramées C'est compliqué Elle les a cramées Elle a appelé sa soeur Je comprends jamais rien J'en ai jamais expliqué En fait, il y en a une des deux Qui les a cramées Et forcément, elle a appelé l'autre En disant Nos mecs sont en train de baiser ensemble Voilà, c'est ça Et donc, c'est ça L'ambiance dans la famille T'imagines avec les beaux-parents Horrible Le 4, c'est Fantine Qui a 22 ans Avec son mec Qui a une grosse bite Mais qui pue très fort Et le 5, c'est Émilie 26 ans à Nanterre Avec son mec qui se retire Lors d'une sodomie Et là, une crotte sort en plus C'est bonus Bon, vous soyez C'est parmi les 5 problèmes du mois Vous votez Vous prenez lequel dans l'équipe Marie ? Tu prends lequel ? Putain, moi j'hésite entre le 2 et le 3 Mais je vais rester sur le 3, tiens Le 3, donc l'histoire de famille Ouais, exactement Très bien Karim, tu prends lequel ? Moi, je prends le 2, moi Le 2 Celle qui se finit au God Celle qui se finit au God Ouais, il est bien Samy ? J'hésite entre les 2 Mais peut-être plus le 3 Avec l'histoire de famille, moi L'histoire de famille Ouais, pas mal Moi, je prends celui qui connaît Toutes les meufs, là C'est le numéro 1 Pour Cédric Guigui Moi, je pars sur le 4 La bite qui pue La grosse bite qui pue Il faudrait savoir Ce que ça fait d'avoir Une grosse bite qui pue Juste pour savoir Une grosse bite, déjà Parce que qui pue, ça y connaît C'est gros, ça y connaît Le patin Alors, moi, je vais parler De l'histoire de famille Les beaufs qui baisent ensemble Ouais, moi aussi La boîte à caca Elle me faisait quand même Bien envie Ouais, ça forcément Je prends le 3 aussi C'est pareil Tiens, j'ai le résultat Du problème du mois Qui vient d'arriver là On aura des réactions également Pour Lucas tout à l'heure Et l'histoire des plans cul Avec le témoignage de fille Je crois, là Mais on s'en occupera D'abord, les résultats Du problème du mois Vous avez voté Tous les jeudis On va sur les réseaux Pour voir quels sont Les problèmes des Français Et on vous en donne 5 à choisir On a choisi, nous aussi Lequel vous avez choisi Voici les résultats Vous n'avez pas choisi Laetitia de Concarneau Avec sa relation Avec le mec Qui se tapent pratiquement Toutes les meufs de Concarneau Chaque fois qu'ils vont Qui vont quelque part Et bien il y a des meufs Qui ont déjà couché Avec son mec Elle le prend mal Et ce qu'elle prend encore Ce qu'elle prend encore plus mal C'est le fait que le mec Continue de se taper Des meufs de Concarneau 7% des voix Il arrive numéro 5 A la place numéro 4 Du problème du mois C'est la femme avec le gode Celle qui a dit à son mec Un jour Je me finis avec le gode Parce qu'il baisse mieux que toi Ça fait plaisir aussi 12% des voix Pour la femme à gode A la place numéro 3 Avec 16% des voix C'est Fantine Son mec a une très très grosse bite Mais qui sont très 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 mauvais Vous laissez savoir Si c'était proportionnel C'est dégueulasse 16% des voix Place numéro 3 Et c'était assez serré Malgré tout Entre les deux derniers Problèmes du mois Enfin assez serré Il y a quand même 11% de différence 27% pour celui qui arrive A la place numéro 2 38% pour celui Que vous avez choisi A la place numéro 2 C'est la crocrotte Après la sodomie D'Emilie Et ouais C'est de la chance pour vous Avec ses lunettes de soleil Ouais parce que maintenant Je ne vis plus qu'en lunettes de soleil Non mais il est tout temps Lunettes de soleil Quand arrivent les beaux jours Je ne quitte plus mes lunettes de soleil C'est que c'est que c'est nuit là Ouais mais tu vois je me sens Ça fait un peu star Non même pas Un peu comme Gims Je vais faire comme toi C'est un peu Maitre Gims C'est un peu Gims ouais C'est ça ouais Gilbert Montagné C'est ça Gilbert Montagné Bonsoir Bon qu'est-ce qui arrive à Flavio Il est arrivé ce que je vais vous dire maintenant Dis-nous tout C'est le docteur qui vous parle Bien sûr Bonsoir Bonsoir docteur Bonjour à tous Moi c'est Flavio 35 ans de Metz Et je vous écris Car il m'est arrivé une histoire de dingue Moi-même je n'y crois pas C'est incroyable Incroyable Je suis en couple depuis plusieurs années Avec ma femme Ma femme a une soeur Et elle sort avec un mec Et ce mec et moi Sommes très proches Très proches Proches C'est son beau-frère C'est donc mon beau-frère Pour ceux qui n'auraient pas compris On a tous les deux des enfants Bon les deux couples Évidemment Mais depuis quelques Qui ? Oh là là Qu'est-ce que t'as de docteur ce soir ? Excusez-moi j'ai vu une fuite J'ai vu une fuite ? Amenez-moi une rustine Depuis quelque chose Depuis quelques temps C'est vraiment le bordel de la famille En effet On s'est toujours On s'est toujours On s'est toujours On s'est toujours Oh tu vas pas me reprendre A chaque fois Ça ça m'énerve Qu'on coupe le docteur Tu vas jeter le docteur Mais c'est l'os exprimé Merde Oh ta gueule aussi Mais c'est Romagnaud qui me parle là ? C'est Romagnaud qui te parle Exactement Marie Oh là là Avec mon bouffe On s'est toujours Très bien entendu On s'envoie régulièrement Des messages On tape régulièrement Des apéros Et des soins ensemble Même avec nos femmes Tout se passe bien On se fait souvent Des dîners tous les quatre Tout était parfait Jusqu'à ce que le drame Se produise Le drame Un soir pas comme les autres On a commencé à prendre l'apéro Tous les deux Tranquilles Les femmes étaient Chez elles Entre elles Et nous on était de notre côté J'étais chez lui On prenait l'apéro Tout se passait bien Et à un moment donné Je ne sais pas ce qu'il nous a pris Ça a complètement dérapé C'est ça Que de la gueule Il a commencé J'ai commencé à sortir ma chose Qu'il n'aurait jamais dû sortir J'ai commencé à sortir ma bite Lui il a serré dans sa main Et après il m'a dit Allez hop Vas-y je te la suce Hop Il a commencé A mastiquer le manche Normal Ah Cédric c'est normal Je ne prendrai pas l'apéro Je ne prendrai pas l'apéro Je ne prendrai pas l'apéro Ça va Oh là normal Bah alors Il le suce la teub C'est logique enfin De fil en aiguille De fil en aiguille On s'est embrassé Oh normal Je l'ai sucé aussi Normal C'est normal Et franchement On a fini Et on a fini L'un dans l'autre Il m'a sodomisé Je l'ai sodomisé Oh là normal Attends Franchement A la fin Je ne sais pas pourquoi J'ai eu comme un moment D'écœurement Je suis allé vomir Carrément Ah ouais Peut-être aussi l'alcool C'est ce que je voulais dire C'est peut-être un mélange des deux Lui m'a dit Il m'a dit Ça ne te dit pas Qu'on refasse ça Un de ces quatre Pas vraiment Ah lui il a bien aimé Non mais attendez La semaine d'après Rebelote Pareil On se prend un sacré apéro Et ça redérape encore Mais là ça a doublement dérapé Parce que quand on était en train de faire L'amour sur le canapé Sa femme est rentrée Plutôt Elle nous a surpris Elle a hurlé Elle a dit Attends je vais le dire à ta femme Flavio Elle a immédiatement appelé la femme Ma femme Comme il a dû être mal En lui disant Elle aussi elle a dû être mal Ton mec est en train de se faire Tu es en train de se faire enculer par le lien Elle a hurlé Elle a débarqué en voiture Ça a été un scandale Ça a hurlé dans tous les coins Et depuis notre vie Est horrible Ah ouais j'imagine ouais Ça a dû mettre en froid dans la famille Mais comme le disait Fubrik tout à l'heure C'est la famille Avec nos femmes respectives C'est déjà très compliqué à gérer au jour le jour Car elles n'arrêtent pas de remettre ça sur le tapis Mais le pire c'est aux réunions de famille Car ces deux connes en ont parlé à tout le monde Alors forcément quand on fait des repas Eh bien on a droit aux blagues Par exemple quand on va tous les deux dans la cuisine Ne restez pas trop dans la cuisine Vous ne vous enculez pas j'espère On a honte J'essaye d'esquiver les repas Mais impossible Lui aussi on en a parlé On s'est dit putain mais pourquoi on a fait ça ? Moi j'imagine pas de famille moi J'ai essayé d'en parler à un autre beau frère que j'ai On l'a sucé aussi On peut passer à trois En lui disant que vraiment on avait déconné Qu'on n'était pas du tout bi Mais que c'était une erreur de parcours Il m'a dit ça va être dur de se détacher de tout ça On ne sait plus quoi faire tous les deux Le problème ce n'est pas que moi C'est aussi mon beauf On est tous les deux dans la merde S'il vous plaît Aidez-nous Que faire ? Alors la réponse du problème du moins La réponse du Dr Strange Qu'est-ce qu'il nous dit Dr Strange ? Eh bien mon cher Fabry Comment ? Mon cher Flavio C'est le prénom du mec qui avait écrit Oui Donc lui qui s'est tapé son beauf Et la femme du beauf les a surpris Scandale de la famille tout ça les histoires Surpris en flag Mon cher Flavio Je pense que vous êtes dans la merde Cher Flavio Bon j'avais dit tout à l'heure ça Je m'étonne En effet ça va être très compliqué de rattraper le coup Déjà estime-toi heureux que toi et ton beauf Ayez pu garder vos femmes Car franchement Plus d'une se serait barrée Quelque part elles ont été cocu Oui c'est vrai Donc déjà sur ce point là Vous l'avez échappé belle Après pour les blagues de la famille Franchement c'est chaud Elles auraient pu éviter d'en parler à tout le monde C'est quand même la honte Pour elles et pour vous Avec toute la famille Les oncles Les tantes Etc Et les parents qui sont au courant Que vous avez baisé tous les deux Et qui vous font des sales réflexions Au repas de famille Franchement je sais toi J'escriverai les repas de famille Je menacerai ma femme en lui disant Si vos blagues continuent Franchement je ne viens plus Ah bah pareil Bah oui c'est clair Ça me saoule T'esquive Et ton beauf devrait faire la même chose de ce côté Et peut-être que ça calmerait un peu tout le monde Mais mis à part ça Je pense qu'il n'y a pas de réelle solution Bon courage Et à bientôt En effet Bon courage Ouais Maintenant tout le monde est au courant Bah c'est ça Non mais les deux devraient se liguer Tu sais les deux combés ensemble En disant à leurs femmes respectives Ouais vas-y les blagues Ça gaffe Non ça suffit Ou alors quand ils font un repas de famille Ils vont manger tous les deux En tête à tête Ouais Ils rigolent quoi Ça va redéraper C'est ça Mais au moins ils seront sûrs De ne pas se faire choper Les autres sont en repas de famille Avec les beaux-parents De l'autre côté là Bah ouais c'est clair Mais bon en tout cas Bon courage Bon super les histoires de famille